alors la méthode de transformation bilinéaire ou autre approximation que l'on peut faire ce sont des synthèses qui permettent de passer du continu une synthèse d'un filtre en continu vers le discret ça peut être un filtre mais ça peut être aussi un correcteur d'automaticienne alors on part de la continue ici on a une fonction de transfert G2P là j'ai mis un ordre 2 mais bien sûr ça peut être d'un ordre quelconque et cette fonction de transfert G2P on peut la factoriser en zéro et en pôle bien sûr ça y est toujours et on sait vous allez savoir encore mieux mais on sait faire des designs en continu ces designs en continu on sait les relier à des équations différentielles que vous savez même relier à des montages avec des AOP donc soit par modélisation soit par synthèse on est capable de faire un système qui se comporte comme ça et on est capable de maîtriser ce qui se passe en fréquentiel donc ce G2P on sait trouver des polynômes on pense au second ordre avec ici un 2z d'oméga n oméga n au carré à la place de A2 et on sait faire donc des systèmes par exemple comme celui-là résonant, antirésonant donc tout ça on sait le faire l'électronicienne, l'automaticienne sait le faire et donc cette fraction rationnelle a des paramètres qui sont reliés donc cette fréquence de résonance oméga n là qui va nous intéresser par exemple elle est liée au pôle de la fraction rationnelle qui est liée donc au coefficient et cette antirésonance là peut être liée au zéro et au pays du coefficient donc on sait parfaitement faire une synthèse avec un comportement fréquentiel voulu là-dedans une manière de faire c'est de garder cette fraction rationnelle exprimée en p et on l'a vu avec les différentes approximations en p on sait que c'est l'opérateur dérivé on peut fournir différentes approximations de l'opérateur dérivé en discret alors ce qu'on a vu c'est par la méthode d'intégration trapezoïdale le différenciateur qui est associé donc 2 sur TE, Z-1 sur Z-1 donc on commence à le connaître et il y avait aussi l'intégrateur forward ou le différenciateur je fais juste la différence entre deux échantillons je divise par TE, j'ai une idée de la dérivée et celui-là fait pareil sauf que cette différence il dit que ma moyenne de mon différenciateur à deux instants Z-1 sur 2 ma moyenne c'est la valeur de cette différence entre XK et XK-1 en tout cas deux approximations je n'y reviens plus dessus une trapezoïdale une forward de l'heure qu'on va appeler bilinéaire qu'est-ce que l'on fait en fait ? ce polynôme, cette fraction rationnelle dans laquelle on a mis P qui était l'opérateur dérivé on va lui donner un argument X on va le remplacer par le système le plus proche de la dérivée donc ici la transformation bilinéaire donc on prend ce polynôme G et on met un argument G de 2 sur TE Z-1 sur Z-1 donc on remplace chaque P en gros par cette expression on obtient une expression en Z et ensuite par manipulation algébrique on se ramène à un autre polynôme G de T exprimé en Z-1 donc on trouve d'autres coefs qui sont différents de ceux-là mais on obtient une fonction transfert en Z que l'on sait traduire en récurrence et cette récurrence va avoir un comportement proche de mon système continu si tant est que TE est assez petit et ça on va le voir et donc pareil si je fais l'autre approximation je prends la même fraction rationnelle G je remplace par le différenciateur de base celui qu'on fait de manière intuitive dès le début on obtient une autre fonction transfert G de F avec d'autres coefs et d'autres coefs d'une récurrence et on a un autre système discret qui devrait lui aussi se comporter comme le système continu mais on va voir qu'il y a des différences et quand on passe aux différences la réponse harmonique on l'a vu je remplace P par J-oméga alors je vais l'appeler oméga C parce qu'on va voir qu'il va y avoir des différences entre la pulsation que l'on attend en continu et celle que l'on a en discret et bien pour savoir ce que j'obtiens en fréquentiel et bien ce G de 2 Z-1, Z-1 que j'ai transformé en G de T de Z je peux tracer G de T de Z je remplace Z on l'a vu par exponentielle I T E oméga j'ai toujours le théorème de l'avance ou du retard en tête exponentielle T E P je remplace Z par exponentielle I T E oméga et en fait j'ai exactement pareil si je prends ce nouveau polynôme je ne vais pas y voir très clair je peux prendre le polynôme du G de P dont je connais les caractéristiques et dedans je remplace P par 2 sur T E exponentielle J T E moins 1 exponentielle J T E plus 1 donc je remplace mon Z par son équivalent fréquentiel et là il y a une manipulation algébrique dont je vous demande de revenir sur l'exemple qu'on avait traité que j'ai fait en vidéo de l'intégrateur en trapézoïdal ici par toute petite manipulation numérique on s'aperçoit que ma fonction de transfert en fréquence du système discret exact là je ne parle plus d'approximation je parle bien exactement de ce système là ce nombre là c'est un nombre purement imaginaire c'est I 2 sur T E tangente T E sur 2 oméga donc cette approximation là a un grand intérêt parce que mon P que je remplace par un J oméga C et je connais je sais que pour lorsque oméga C vaut oméga N j'ai un fort gain par exemple donc ici et bien je sais que j'aurai exactement le même gain lorsque cette expression 2 T E tangente T E sur 2 oméga mais quand cette expression vaudra oméga N oméga C donc je sais que mon système discret va observer le même gain la même forme on va dire de gain donc la même résonance la même antirésonance mais en fait pas pour la fréquence que l'on a en continu parce qu'en fait bien cette fraction rationnelle résonne lorsque J oméga vaut oméga N et bien elle va résonner lorsque I 2 T E tangente T E sur 2 oméga vaut oméga N donc on va avoir une résonance mais pas au même endroit on va bien voir dans le détail il y a un petit changement en tout cas plus T E est petit donc plus j'échantillonne à haute fréquence plus je fais des efforts de calcul dans ma récurrence plus T E est petit plus je me rapproche si vous faites l'équivalent et bien je me rapproche de I oméga je me rapproche du continu et mais je sais que j'aurai exactement donc cette forme là mais avec une échelle des fréquences qui va être compressée par la tangente pour ce qui est d'une autre approximation là si on prend E l'air je fais la même chose je remplace mon G de F de exponentiel qui va être strictement égal à G de 1 moins exponentiel J T E sur T E et bien je m'aperçois ici avec ma manipulation algébrique que je n'ai pas un nombre purement imaginaire mais j'ai bien ici un exponentiel qui me dit que j'ai un nombre complexe j'ai une partie réelle qui apparaît et donc je ne peux pas dire que j'aurai exactement ce gain de résonance au même endroit par linéarité je peux décomposer en partie réelle partie imaginaire donc il y aura de la résonance correspondant à la partie imaginaire mais je ne sais pas ce que fait la partie réelle mais de même manière si T E devient très petit ce terme là se rapproche de 1 on a un équivalent qui est toujours I oméga donc on sait que si on bourrine sur la fréquence d'échantillonnage donc si on fait faire beaucoup de calculs par seconde on va se rapprocher arbitrairement du continu là il n'y a pas trop besoin de bourriner on sait que on aura les mêmes points par contre il va y avoir une compression en fréquence qui va limiter notre plage alors c'est quoi cette histoire de compression de fréquence donc on va bien étudier ce qui se passe dans le polynôme alors je vous fais un diagramme à 4 cadrans alors on va dessiner la fonction de transfert qu'on connaît la verte là on va prendre un second ordre donc le module de la fonction de transfert et je vais vous représenter les fréquences continues mais alors dans le sens inverse petite gymnastique intellectuelle donc on voit que j'ai un gain constant une résonance et après je viens couper donc voilà un second ordre en continu cette fréquence en continu je ne vais pas la transformer je vais reporter cette fréquence sur cet axe là donc je fais une bisectrice qui ne change rien donc je reporte par exemple ma fréquence de résonance oméga n je la reporte ici et j'ai donc mon oméga c qui vaut oméga n là et maintenant je trace cette courbe cette relation en fait de oméga c qui est équivalent à 2 sur te tangente te sur 2 d'oméga et on s'aperçoit donc que ces pulsations en continu qui vont de 0 à plus l'infini elle passe à travers la courbe tangente donc on voit que de 0 à l'infini je vais me transformer avec cette courbe tangente en une pulsation équivalente qui va être entre 0 et f sur 2 c'est pour ça que l'on parle de compression c'est comme si cet axe là on prend une barre verticale et on vient tout compresser tout ce qui vient de moyen infini on vient le compresser et on s'arrête à f sur 2 donc je rappelle que la courbe tangente est très utilisée pour faire ce qu'on appelle de la compression c'est à dire un audio un compresseur c'est quelque chose qui va des sons très forts des claquements qui sont infinis vont être comprimés à une valeur max mais je vais quand même garder une sensibilité très très fine pour les petites amplitudes ici donc les basses fréquences l'asymptote de cette courbe si on fait l'équivalent c'est oméga j'ai une droite donc c'est comme si je ne changeais pas les basses fréquences mais après les hautes fréquences qui commencent à devenir très grandes je finis par les compresser les replier toutes dans f sur 2 bon la courbe bien sûr après sont symétriques donc après f sur 2 j'ai la même courbe mais avec un signe moins qui apparaît donc il y aura un saut de phase à partir de f sur 2 en plus et j'ai cette courbe là de moralité si je prends toute la plage basse fréquence je la fais passer à travers quasiment des droites donc je ne change quasiment rien ici pour la partie basse fréquence et par contre plus je me rapproche de f sur 2 de cette courbure là qui devient loin loin de la de la bisectrice si je trace la bisectrice ça va être ici là si je m'éloigne dans un rapport de f sur 2 je commence à m'éloigner c'est le cas de ce oméga n qui est un peu haut ce oméga n s'il passait à travers s'il n'était pas modifié il serait là je suis un peu trompé d'un VDCR on va dire qu'il serait là et bien qu'est-ce qui se passe mon oméga n il est compressé il est rabaissé un peu en fréquence forcément en dessous de f sur 2 puisque l'infini se transforme en f sur 2 et mon oméga n qui est un peu grand va se retrouver compressé en dessous de f sur 2 à 2 sur te tangente de te sur 2 oméga n et je sais qu'ici mon approximation en z à une partie imaginaire qui est exactement la même qu'oméga n lorsque je suis à cette pulsation là et donc on voit que j'ai la compression et donc cette résonance qui au lieu de se faire ici vient de se faire là et je viens me faire comprimer et l'infini se projette en f sur 2 et je retrouve par la la forme de la fonction tangente je retrouve cette périodicité et symétrie par rapport à un feu sur 2 et périodicité tous les fe de ma fonction donc là je retrouve ma fonction qui se décompresse devient presque linéaire autour de fe et ensuite résonance grosse compression etc donc voilà comment cette transformation bilinéaire donne exactement la même forme sauf que on a juste une échelle compressée où l'infini ramène un fe sur 2 ici et où les basses fréquences ne sont pas trop modifiées d'où la nécessité d'avoir une fréquence d'échantillonnage un fe sur 2 qui soit plus grand que la fréquence max qui nous intéresse donc ça c'est fe sur 2 donc il nous faut la même contrainte de Nyquist comme si je faisais un échantillonnage d'un système il faut que je prenne une fréquence d'échantillonnage plus haute que le doux et là il me faut une grosse inégalité un facteur 10 minimum pour que l'approximation fonctionne voilà c'était tout on pourrait avoir un discours sur la transformation des pôles on voit que les pôles se transforment et les zéros se transforment avec une formule très facile à retrouver vous l'avez sur Wikipédia mais la propriété qui est intéressante pour la bilinéaire c'est que tout pôle stable donc à gauche de l'axe imaginaire se transforme en pôle stable à l'intérieur du cercle donc une fonction de transfert stable avec des zéros stables et des zéros instables les zéros stables et instables vont les rester et les pôles vont rester stables ce qui n'est pas garanti qu'on applique les autres transformations où là je peux avoir la droite qui se transforme en autre chose de stable donc il faut faire attention pour les faibles TE on peut avoir des instabilités sur les autres pôles approximations donc la bilinaire elle est bien elle reste stable elle garde la forme il y a cette compression mais qu'on connaît on connaît c'est une 2 sur tangente que l'on retrouve donc à utiliser quand on est une automaticienne ou une électronicienne avec des très fortes compétences dans le continu et peu dans le discret et bien on travaille en continu on fait le lien comme ça on a un système un peu surdimensionné qui échantillonne un peu vite par rapport à ce qu'on pourrait faire en discret pur mais ça marche voilà merci d'avoir écouté et à bientôt et à bientôt